Et bonjour à toutes et à tous, c'est Chou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va se détendre un petit peu sur Ghost Recon Wildlands sur PS4 un jeu que j'ai découvert récemment, du moins je l'ai commencé récemment à mon retour du Japon donc du coup je viens de commencer, on va faire l'une des premières missions principales on va voir un peu de quoi on la retourne et je vais vous dire mon premier avis sur le jeu autant vous dire que j'avais quand même un avis mitigé même si je l'attendais je suis un gros fan des anciens Ghost Recon, j'avais surtout adoré le premier Ghost Recon sur PC après le Ghost Recon 2 était vraiment génial et mon opus préféré ça reste quand même l'add-on que j'avais fait sur Xbox, le Highland Thunder je l'avais adoré, j'avais trouvé l'esprit sniper vraiment génial Commando, là ça a l'air quand même beaucoup plus bourrin et je vous confirme c'est vraiment plus bourrin après il reste quand même des phases d'infiltration dans ce nouveau Ghost Recon je pense qu'on peut le faire un peu comme on veut le jeu mais c'est quand même plus inspiré des jeux de nos jours plus action, ça me fait penser plus à... pour l'instant ça fait vraiment penser à une skin de The Division dans du Ghost Recon voilà, en tout cas c'est pas mal on va voir un peu de quoi on la retourne on va prendre cette Sumitsu là allez c'est parti on va remonter, on prend le minibus, on va conduire et on va essayer d'aller sans encombre à notre mission principale quand j'appuie sur le pavé tactile ma mission c'est Itakuwa, Itakuwa, Layuri et El Polito on doit aller tout en bas j'ai mis un marqueur, on doit aller ici voilà, la mission principale est ici arrêter et marquer le convoi de la Santa Blanca voilà, tout simplement on va essayer de l'arrêter c'est parti let's go allez Curse Recon Wildlands est quand même des sacrés paysages c'est vraiment joli la version PS4 fait un bon travail là-dessus je dois avoir 3 heures de jeu je pense je me suis pas mal baladé la map est assez immense en tout cas j'aime bien pour l'instant Trompée de route excusez-moi, excusez-moi oh là là bon mes collègues vont me faire le boulot on va avancer je voulais prendre l'hélicoptère mais bon on avance allez et oui parce qu'on peut prendre l'hélicoptère on peut prendre vraiment tous les véhicules qu'on veut bon les amis arrêtez l'assaut c'est bon rentrez dans le minibus on fonce je pense que je peux repasser par là pas mal pas mal de dialogue mais là c'est un peu la radio du coup on va l'arrêter la radio et on va se concentrer un petit peu allez ça c'est la vision nocturne la radio c'était ça voilà on a coupé la radio on peut tranquillement se concentrer sur la conduite et ce que les personnages vont dire parce qu'ils parlent régulièrement je savais pas qu'il y avait des voitures Lamborghini dans ce Ghost Recon d'accord dans une île comme ça d'accord c'est super bon après c'est un peu mafieux vous allez me dire c'est peut-être un peu normal finalement allez on y va je vais peut-être prendre sa voiture mais on rentre pas tous dans la voiture allez dégage je l'ai envoyé en l'air le pauvre oh la 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 je peux passer par là on va essayer on va voir on peut passer un peu n'importe où on va reprendre la route le minibus il est c'est un peu une savonnette quand même et je monte un peu n'importe comment avec lui alors hop on doit pas à droite ne jamais vers ça en réalité bien entendu je vais pas aller à gauche il y a un camp avec pas mal d'ennemis apparemment allez on fonce on fonce on fonce alors il s'allume un peu oh la la alors là ça va être à droite lui aussi c'est assez immense franchement c'est assez immense quand on regarde la map regardez on dézoome on dézoome je suis ça s'est aperçu du cartel ok c'est pas ça que je voulais faire voilà on dézoome on dézoome je suis là mais on a toutes les zones inimaginables c'est un truc de fou voilà assez immense le jeu hâte de voir un peu la suite voir un peu ce que ça nous propose voir plus d'infiltration j'espère que je pourrais en faire plus parce que c'est quand même assez action faut le reconnaître on est à 2000 mètres d'altitude quand même ah oui quand même pas mal du tout allez on avance on va aller jusqu'au bout des mecs pendus tout va bien l'ambiance est là en tout cas c'est pas mal du tout j'ai même peur que ce soit quand même assez répétitif dans le jeu donc du coup en tout cas il y a le mode coop tout ça ça peut être sympa c'est par ici vous pouvez faire la campagne solo ou la campagne en coop et ça c'est quand même un plus bien jouer avec des amis ça peut être cool solo par contre il faut voir mais pour l'instant ça va c'est pas trop redondant même si on nous en voit d'un point A d'un point A à un point B pardon voilà le convoi est là bas on voit la santé du convoi notre objectif c'est bien indiqué les menus je les trouve assez bien pour l'instant c'est pas trop brouillon après il faut voir s'il n'y a pas le syndrome Ubisoft avec une map plein de trucs à faire dessus syndrome Assassin's Creed ça c'est très saoulant chose que je trouve qu'ils ont vraiment réussi dans le nouveau Zelda sur Switch ils ont simplifié la chose dans la map géante et pourtant c'est quand même beaucoup plus grand qu'un Assassin's Creed mais ils ont réussi à faire un truc un travail assez énorme allez on y va est-ce que je peux le pousser allez le minibus c'est chaud on va l'avoir on va l'avoir allez on monte on tourne la caméra oh putain voilà c'est très action très 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 action comment vous voulez jouer infiltration là dessus on va demi-tour j'ai sauté on va y aller comme ça allez hop hop voilà ça me fait vraiment trop penser à du Z-Division dans une skin Ghost Recon et encore c'est même pas trop une skin Ghost Recon moi qui ai connu vraiment les anciens qui suis fan absolu des anciens on y va on va se mettre en haut on va se coucher ok ah il y en a là voilà j'aurais pu les marquer aussi on peut marquer les ennemis je vous l'ai pas dit mais on peut le faire voilà c'est bon c'est bon on y va la moto là si vous voulez vous pouvez la prendre hop je peux prendre la moto je peux aller n'importe où ça c'est cool c'est pratique on va marquer le camion ah je vais pas le conduire pas maintenant c'est une sorte de mini découverte parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup joué au jeu et vraiment une vidéo détente découverte tranquille sans prise de tête c'est vrai que le jeu fait vraiment plus penser à du Ghost Recon mais c'est assez plaisant à jouer est-ce que je peux faire autre chose baliser le matériel voilà c'est bien ce qu'il me semblait oh là là oh le bug le convoi les convois transportent du matériel en grande quantité et perroner un ennemi ou tuer son conducteur pour l'arrêter marquer le matériel du camion ça c'est fait oh là là descendre de la vite eh collecter des intels sur une opération rebelle alors les intels c'est quoi alors là il y a quoi terrain de football offert par le syndicat des cocaleros ok les intels c'est cela voilà on peut aller voir un intel on va essayer d'aller là pour voir il n'y a peut-être pas jusqu'au bout mais c'est vraiment tranquille on va prendre cette camionnette dégage la allez il faut ta caisse allez juste à moi il ne monte pas il n'est pas content en plus ah non je ne vais pas te tuer t'inquiète pas ok alors l'IA de mes potes elle est vraiment dégueulasse mais vous ne montez pas l'arrière ouais pousse toi allez on ne monte pas allez on va prendre une voiture classique il n'y a peut-être que deux portes c'est pour ça si je pense c'est là aucun ils ont tous peur quoi bon allez ils arrivent ça c'est une Nakaawa la voiture allez ils ont une V Mitsubishi dégueulasse oh putain j'ai détruit ah 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 c'est pas grave on y va ah oui les dégâts sur la voiture en plus mais les dégâts ils sont ressentis les dégâts c'est ça que je voulais dire on va aller quand même beaucoup plus vite c'est parti ça va assez vite ça c'est bon on va arrêter la radio voilà sinon ça part tout le temps ça ne s'arrête jamais la voiture elle est instable maintenant on se pousse j'aurais pu faire le gang des motos il n'y a pas des motos là ? attendez si on prend une moto chacun on peut le faire ça je crois il y a un truc là-haut il faut y aller avec la moto peut-être on va faire du motocross alors poussez-vous je prends celle-là moi allez ah mais ils ne prennent pas les motos ah ça c'est nul il y a trois autres motos mais ils ne les prennent pas on ne peut pas faire le gang des motos ah non sérieux attendez bon puisqu'on est là autant faire joujou un petit peu voir un peu le jeu ce que propose en moto allez c'est parti attention oh oh wouhou oh 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 super bon ça va elle est intact elle est intact on va changer de voiture pousse-toi je prends la tienne ah 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 ahah ah j'allais dire avant s'arrêter oh non oh dieu oh la catastrophe qu'est ce que tu foutais qu'est ce que tu foutais si je met un passager D'accord Bon je conduis alors Je peux juste changer derrière Ok Mes collègues ils viennent pas C'est super En fait ils viennent que quand on conduit c'est ça ? Attendez je découvre hein Non mais l'IA est dégueulasse Franchement Oh la la Ça a l'air naze Mais ça a l'air naze On peut même pas prendre tout le monde des motos C'est n'importe quoi Franchement c'est n'importe quoi Bon la météo est bien gérée Il pleut C'est assez bien fait C'est pas la folie mais on a connu mieux En tout cas franchement le jeu est très très beau Il y a des beaux paysages Il nous reste 1 km à faire Si j'arrive au bout Ah c'était de l'autre côté en fait Voilà moi je regarde je regarde Et en fait c'est ici Ce sera à gauche là Voilà On est obligé de passer par là Plantation Mendes Oh punaise Allez tuer les passage C'était là en fait D'accord On arrive comme ça Pas discretos Moi qui dis que je veux beaucoup plus d'infiltration Je le fais pas là Mais bon Allez Ils sont où On va la voir Elle monte ta tête On va passer par là On y va On y va On va marquer le truc Collecter un intel C'est là dedans je pense Et personne Parfait Il est là On enquête Localiser les points de compétences Les points de compétences des blocs Et améliore les compétences Logique Localiser les raids logistiques Les raids logistiques fournissent du matériel en quantité Et localiser les opérations rebelles Les opérations rebelles améliorent les compétences d'appui On va faire le premier Allez Ok Ouvrir l'attaque map Là c'est ok Là c'est les points de compétences D'accord Pas mal de choses à faire C'est quand même une map à la Ubisoft Avec énormément de points Qui vont se rajouter au fur et à mesure Après on va plus savoir où donner de la tête Voilà En tout cas on va se laisser là On a vu un petit peu de gameplay du jeu Une petite détente tranquille On a fait la mission avec le convoi On a vu des belles péripéties On s'est fait écraser par un camion On a fait des sauts motos Mais en tout cas l'IA de nos collègues Est vraiment dégueulasse je trouve C'est dommage parce que Ils ont pu incorporer ceci Même si on joue en solo seul avec des IA Quand on prend une moto S'il y a d'autres motos à côté Ils auraient pu les prendre etc En quoi ça bien sûr on peut le faire Mais là franchement Je sais pas Ça manque d'interaction avec nos coéquipiers En tout cas le jeu est quand même assez prenant Beaucoup action malheureusement A voir par la suite C'est l'air d'être du bon Ghost Recon Mais sans plus pour l'instant En ce qui me concerne Je vais développer tout ça de mon côté Et jouer parce que j'ai pas fait grand chose du jeu pour l'instant Je suis au tout début Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Portez vous bien Bon jeu à tous Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz